Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Je veux t'encourager, on va dans le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 2. Il dit ceci, mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne, retiens bien ce que je te dis de faire, écoute les leçons de la sagesse et efforce-toi de les comprendre. Dernièrement, j'étais avec un ami, un ami d'enfance, qui aspirait à vivre une vie de famille, mais malheureusement, il passait son temps à s'alcooliser, à sortir avec ses potes en boîte de nuit. Et à cause de son attitude, sa femme l'a quitté. C'est ça la réalité. À aucun moment dans notre vie, nous pouvons aspirer à avoir une vie stable et saine si notre attitude va à l'opposé de notre volonté. En réalité, en malmenant notre corps, on ne peut pas être en pleine forme. En construisant notre maison sur du sable mouvant, on ne peut pas s'attendre à ce que notre foyer soit solide et stable. En vivant de manière égoïste, on ne peut pas obtenir de la générosité vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Bref, en étant colérique ou haineux, on ne peut pas s'attendre à récolter de la douceur et de l'amour. Alors, il y a peut-être un domaine dans votre vie où vous vous sentez heurté, où vous savez que votre attitude n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu. C'est peut-être le temps pour toi de te laisser corriger par Dieu. Applique la sagesse et tu seras un homme heureux. Un bon conseil, mon ami, s'il te manque de la sagesse, demande à Dieu, il te la donnera, parce que son désir, c'est que tu sois sage. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501